En tant que géographe, j'essaye de comprendre l'espace de vie habité par les êtres humains en société. Donc j'observe beaucoup la façon dont les êtres humains vivent et organisent leurs espaces, notamment les espaces urbains. J'ai été amené à me poser la question de savoir si cette urbanisation n'était pas éminemment responsable du changement global, du changement climatique et de tous ses effets systémiques. Nous sommes en train de réaliser que ce changement global, il menace l'habitabilité de la Terre, et pas seulement pour l'habitabilité de la Terre dans 50 ou 60 ans, mais c'est d'ores et déjà quelque chose qui nous concerne. La vulnérabilité, ce n'est pas quelque chose qui nous menace de l'extérieur, ce n'est pas un risque qui viendrait de l'extérieur et qui nous fragiliserait. En fait, elle est en nous, elle est dans nos édifices d'habitation. Moi, mon travail de géographe, c'est de dire à une autre échelle, finalement, c'est le système monde lui-même qui est vulnérable. Il faut véritablement aujourd'hui que les scientifiques, mais aussi l'ensemble des habitants, des cohabitants du monde, nous soyons d'abord capables de poser collectivement les bons diagnostics. Que se passe-t-il ? Que nous arrive-t-il ? Que sommes-nous en train de traverser ? Alors, la vulnérabilité dans ma discipline s'exprime à travers la sensibilité des villes aux incidents, aux accidents et aux catastrophes. On se rend compte de la vulnérabilité des villes et c'est comme ça que j'ai essayé d'acclimater à mon travail de géographe la philosophie du Caire et que j'essaye donc de proposer une sorte de triptyque d'action, le porter attention, le prendre soin, la considération. Qu'est-ce qu'on doit considérer ? Et j'insiste beaucoup sur la considération parce que je crois qu'on pourrait montrer que beaucoup de crises sociales que nous vivons sont des crises qui naissent d'une déconsidération. Cette triangulation, ce sont non pas des solutions, mais au moins des pistes de réflexion pour un travail politique collectif possible. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !